L'important c'était de retrouver cette victoire et outre la victoire l'important c'était de remettre une envie, un état d'esprit collectif fort et je pense que c'est ce qui a transpiré du match de dimanche donc ça c'est, on savait que ça passait par là, tout bon résultat passait par avoir ce comportement collectif là irréprochable et je pense que sur les dernières minutes du match c'est ce qui a fait aussi la différence à ce joueurien on aurait très bien pu le prendre, on en est conscient mais on l'a pris donc ravi d'avoir vu cet état d'esprit, ce caractère et le public aussi qui nous a sincèrement énormément aidé donc voilà je pense que ça a été un beau moment de partage pour tout le monde même si le rugby proposé n'était pas de très haut vol, le caractère lui était de haut niveau donc ça c'était très important. On pense nous surtout à enchaîner un beau visage, que ce ne soit pas un feu de paille et que tout le positif qu'on a pu voir existe de nouveau dimanche soir, ça c'est notre priorité. Pour cela ça a été de bien travailler à l'entraînement et surtout d'arriver dans des dispositions mentales, d'être prêt à faire un match très sérieux parce qu'on connaît cette équipe du Stade français pour l'avoir joué il n'y a pas très longtemps. On a vu et on a subi leur niveau, leur rugby notamment sur la seconde mi-temps où ils nous ont mis à mal. Ce week-end à Montpellier je pense qu'ils ont préservé quelques joueurs au vu de cette réception là donc eux ils vont être prêts et à nous de vite basculer et de se mettre en mode match à l'extérieur, costaud parce que ça sera le cas. C'est une semaine qui ressemble de très près à la semaine dernière, voilà il y a plein de choses à corriger et à modifier. On change de surface aussi sur le synthétique du Stade français, on change d'équipe, de style de jeu aussi et de jeu proposé par Paris. Donc non, une semaine studieuse, tournée sur la récupération en début de semaine parce que les joueurs étaient quand même un petit peu mâchés et préparer le plus sérieusement possible ce déplacement à Paris. Oui, il y aura forcément bien sûr envie de montrer que peut-être qu'on vaut mieux mais ça c'est deux matchs complètement différents. Il y a eu Pau, Bordeaux, entre les deux donc on verra sur les derniers jours de préparation mais nous on est plutôt sincèrement concentré sur nous, sur notre performance, sur l'énergie qu'on doit mettre et les ingrédients nécessaires à une belle prestation. L'UBB fait de bonnes portées aussi et les avants ont plutôt répondu présents sur ce secteur dimanche donc ça, ça sera tous les week-ends. Bien sûr que ça a été notamment sur cette fin de match, ils nous ont mis en mal dans ce secteur et ça leur a permis de reprendre le score et de l'emporter sur la sirène. Donc ça sera un élément bien sûr très important mais au même titre que leur jeu sur les extérieurs et contre des joueurs de très haut niveau, capables de faire des différences comme ils ont. Donc oui ça sera un des éléments très importants où il faudra répondre mais là on verra aussi les dispositions, dans lesquelles dispositions on saura mais c'est sûr que si on répond pas à ces molles portées ça sera très compliqué. Je pense qu'il est surveillé tous les week-ends et que tous les week-ends, malheureusement, enfin heureusement pour le stade français, malheureusement pour les défenses adverses, il trouve des solutions mais bien sûr que c'est un joueur sincèrement incroyable qui débloque les situations à lui tout seul. On l'a malheureusement vu au stadium il y a trois semaines où il n'y avait pas beaucoup d'espace mais lui il l'a trouvé et il l'a fait jouer Makalu qui conclut cette action. Donc le surveiller bien sûr qu'on le surveillera, tout faire pour qu'il brille le moins possible ça sera notre objectif mais la tâche s'annonce rude mais bien sûr qu'il faut qu'on se prépare à faire un gros match et essayer que ces joueurs-là ne brillent pas si on veut nous exister bien entendu. En plus il a la capacité à tirer de loin, c'est quelqu'un qui a un jeu au pied très très puissant donc bien sûr qu'il faudra être discipliné à l'extérieur mais ça c'est le lot commun de tous les matchs que ce soit à domicile et d'autant plus à l'extérieur si vous voulez ne serait-ce qu'exister il faut être discipliné donc forcément mais forcément qu'il faudra l'être. Yann est un jeune joueur qui a beaucoup de caractère, qui est un talonneur très prometteur et qu'on a vu même dans son jeune âge ne l'empêche pas d'être même physiquement dominant. On l'a vu sur cette fin de match et les deux mêlées qui l'enchaînent, je pense que ça donne les frissons de voir des jeunes s'envoyer comme ça avec le mois du stade toulousain en équipe première donc ça c'est déjà un point très positif. C'est quelqu'un qui a du travail à faire au poste notamment sur la base mais qui est un état d'esprit irréprochable, gros travailleur et qui progresse de semaine en semaine au contact des professionnels donc on compte énormément sur lui dès à présent et on est sûr que dans les mois qui arrivent il sera de plus en plus performant c'est une évidence. Forcément que Reinhardt apporte toute cette densité, sa générosité, on l'a vu encore dimanche, dès qu'il met le maillot et qu'il rentre sur le terrain il se passe quelque chose. Donc forcément que ça fait toujours du bien de retrouver un joueur comme ça après tant de mois d'absence suite à sa sélection notamment avec Springbok donc c'est un joueur international qui revient avec une dimension physique très importante. Donc un entraîneur forcément qu'on est content quand il revient, qu'il va bien et qu'il puisse enchaîner mais c'est sûr que dans un équilibre de groupe il faut des joueurs comme ça capables d'être dominants physiquement. C'est important d'être généreux et de nous apporter tout ce qu'il peut nous apporter même pour la confiance On parlait de Yann et des jeunes autour, c'est important d'avoir des joueurs comme ça à tes côtés pour jouer ces matchs de top 14. Si mentalement déjà il est là, c'est bien parce que le physique va sûr. Donc après le physique il a joué trois matchs, un remplaçant de titulaire donc ça sera son quatrième. Dire qu'il est à 100% je pense que c'est pas vrai. Mais en enchaînant les performances et les bonnes semaines comme il fait, il reviendra vite à 100% de ses capacités physiques. C'est une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une évidence.